Et on est cracote de la vie, de l'amour de Noël, voilà on continue sur les sublimes recettes de Noël et aujourd'hui je vous propose une pièce montée version chou au chocolat garni avec une crème pâtissière à quoi au chocolat avec des petits décors en pâte à sucre, vous allez voir c'est vraiment ultra bon et maintenant on passe au tuto ! Nous aurons besoin pour notre craquelin au chocolat de farine qu'on va verser dans un récipient ensuite on vient ajouter notre cacao non sucré également notre sucre de cassonade on vient mélanger ça avec un fouet ensuite on vient y ajouter notre beurre pommade et on va continuer à mélanger notre préparation voici le résultat de notre craquelin on va venir le mettre entre deux feuilles de papier sulfurisé donc on étale bien pour avoir une épaisseur très fine et on vient réserver ça jusqu'à utilisation au congélateur ensuite pour la crème pâtissière au chocolat on aura besoin de maïnzena de sucre en poudre de jaune d'oeuf de cacao non sucré on mélange la première préparation ensuite on aura besoin de lait entier qu'on vient mercer dans une casserole également de sucre en poudre de beurre et on va venir faire bouillir cette préparation dès que ça a bouilli on va venir verser cette préparation sur la première et on va fouetter énergiquement ensuite on va remettre ça sur feu vif et en fait on va attendre que notre crème pâtissière épaississe comme ici ensuite on réserve ça dans un récipient et on va venir filmer au contact et on va réserver au frais avant de pouvoir garnir nos choux ensuite pour la pâte à choux nous aurons besoin d'eau qu'on vient verser dans une casserole également de lait entier pour avoir une texture bien moelleuse pour nos choux ensuite on vient y rajouter notre sel et notre sucre et pour finir notre beurre ensuite on va mettre directement notre farine dans un récipient notre cacao non sucré on va venir mélanger énergiquement et dès que notre première préparation liquide a bouilli on va venir la verser sur celle-ci on vient bien mélanger avec une maryse voilà pour bien faire incorporer donc notre jaune panade comme vous pouvez le voir ici donc qui est vraiment belle 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 on vient remettre ça directement dans notre casserole donc pour la dessécher et pour finir on termine de dessécher ça au robot et ensuite on vient y ajouter nos oeufs 1 à 1 et on continue à mélanger notre panade pour avoir une jolie et comme vous pouvez le voir une magnifique pâte à choux bien chocolatée ensuite on vient mettre ça dans une poche à douille et on vient pocher des petits choux de la taille que vous souhaitez ensuite on vient mettre du craquelin donc là vous avez juste à découper de la taille de vos choux et pour finir on vient enfourner ça à 180 degrés pendant 30 minutes voici le résultat de nos choux craquelins chocolat et on vient garnir ça donc avec notre magnifique crème pâtissière vous voyez qui avait bien refroidi pour finir on vient faire nos décors en pâte à sucre petite boule de pâte à sucre blanche voilà on vient tout simplement un petit peu l'affiner sur chaque côté pour lui donner un effet neige ensuite on vient prendre un emporte-pièce feuille que vous pouvez retrouver directement en barre d'infos et donc là on vient découper deux feuilles on vient les disposer sur le dessus et ensuite deux mini boules de pâte à sucre rouge qu'on vient disposer dessus et maintenant il suffit de faire votre petite pyramide de choux chocolat version Noël et un très 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 bon appétit et voilà mes cracottes d'amour j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas il se permet de mettre plein de petits pouces et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux moi je vous aime vraiment vraiment big 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 totalement fort merci d'être de plus en plus à me suivre n'hésitez pas donc comme il y a derrière mon petit livre à le retrouver directement en barre d'infos si ça vous intéresse que des gâteaux décorés que ça soit des choux, des gâteaux, du cake design, des biscuits voilà vraiment pour tous les goûts en tout cas moi je vous aime vraiment très fort on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo gourmand mouah